Bonjour à vous, alors je sors d'une lecture d'âme et du coup il y avait un enseignement universel, je vous le partage comme je fais à chaque fois, et ce coup-ci c'était en lien avec le temps, notre rapport au temps, le fait de vivre dans le moment présent, donc j'ai pris des notes en sortant pour ne pas oublier. En fait la première chose qu'il disait, c'est dans notre rapport au temps, la façon que nous avons de régulièrement repousser les choses, qui est différent de la procrastination, mais en nous disant je le ferai plus tard, je verrai plus tard, c'est pas encore l'heure, c'est pas encore le moment, je peux pas maintenant, parce que nous avons des obligations, nous nous mettons des obligations. Et ce qu'il disait par rapport à cela, c'est que le temps passe très vite, et que parfois il y a des choses pour lesquelles finalement nous pouvons arriver à une période ou un âge, où ce qu'on pouvait faire on ne peut plus le faire, parce que nous n'allons pas avoir l'énergie suffisante. Et donc il disait vraiment ce que tu peux faire maintenant, et si tu le veux, fais-le. Parce que, bah, à 30 ans ou à 60, on n'a pas la même énergie pour certaines choses. Donc ça c'était un premier message qu'il y avait dans cette lecture. Et puis ensuite, le second message, qui est toujours avec finalement la notion du moment présent, c'était que nous sommes extrêmement campés sur la finalité de quelque chose que nous faisons. La finalité, l'objectif, le résultat. Ils ont beaucoup parlé de ça. Et ils disent, c'est à tel point pour certains, que du coup vous ne vivez pas ce que vous pourriez vivre à ce moment-là. Et ils donnaient l'exemple de, par exemple, de décider de monter l'Everest. Ils ont pris un exemple bien, bien fort, de décider de monter l'Everest. Et du coup, pendant toute cette montée vers l'Everest, tu vis une expérience. Tu vas voir des paysages, tu vas entendre des sons, des bruits, tu vas voir des animaux, tu vas respirer un certain air. Et pour certains, vous êtes tellement campés sur l'exploit à accomplir, sur le résultat final, que du coup l'obsession se porte à cette finalité. Et c'était marrant parce que ça rejoint une guidance qu'il y a eu il y a quelques semaines. Ils disaient du coup, vous êtes obsédé pour certains par rapport à ce résultat final. Et du coup, vous ne vivez pas l'expérience. C'est-à-dire qu'au moment où on la vit, on est déjà plus tard. Une fois que je serai en haut, il faut que j'arrive en haut, il faut que je tienne et que j'arrive en haut. Mais qu'est-ce que tu vis dans cet instant présent ? Et donc du coup, ils expliquaient l'importance que ça a de vivre l'expérience et que l'important est dans l'expérience que nous vivons à ce moment-là, de tout ce que ça peut nous apporter, de la façon dont ça peut nous enrichir. Je vérifie toutes mes petites notes. Et que donc, par ce biais-là, en fait, à partir du moment où nous le vivons ainsi, et bien ça nous donne la possibilité de trouver, retrouver ou mettre du plaisir dans ce que nous vivons à cet instant-là. Et donc, on est vraiment sur cette notion du moment présent. Ça m'a beaucoup rappelé Le Guerrier Pacifique, le film Le Guerrier Pacifique et dont les trois dernières minutes où il lui demande « Qui es-tu ? » « Où es-tu ? » « Que vis-tu ? » Quelque chose de ce type-là. Et donc, c'était ce message-là, c'est à nous mettre beaucoup de pression par rapport à un résultat, une finalité, un objectif. Du coup, le plaisir que nous pourrions avoir à vivre, ce que nous vivons à cet instant-là, c'est dépourvu de sens, voire c'est inexistant. Et il disait que le plus important pour nous sentir vivants, c'est de vivre ce que nous vivons à l'instant où nous vivons et que la finalité viendra au moment voulu. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Je retourne aux consultations. À très bientôt. Au revoir.